Je peux dire que la politique à Congolais est aussi en place, et je dirais que ce n'est pas la politique. C'est pas la vraie politique parce qu'on a traité nous un peu comme profane. Bonjour, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, sur la terre toute entière, je vous salue. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai encore le grand plaisir de recevoir pour vous M. Tony Mbwakem. Bonjour Tony. Bonjour M. Philippe. Oui, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont tes impressions de la classe politique actuelle yabakongolais, nakatia kongolais? Bonjour M. Philippe, merci pour la parole, Nayo. C'est ce que je voudrais dire d'abord au peuple congolais, quand on vient ici pour faire des émissions, quand on rencontre nos frères pour échanger, surtout en politique, ils ont apporté un plus dans la communauté, dans le peuple congolais en même temps, pour relever le niveau de la pensée, même la mentalité, pour comprendre qu'il y a une autre façon de faire les choses. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, tout le monde a le quotidien, dans le niveau de la communauté, il y a une autre façon de faire la politique, il y a une autre façon, il y a une autre façon, il y a une autre pensée déjà. Donc quand on le fait, tout le monde a la peine de la répercussion, ce qui a eu la chance, c'est Roland Abissot, ils travaillent la conscience, ils travaillent la mentalité, pour qu'au moins le résultat, ils ont la probante. Et ça, vraiment, tout le monde a le palpé, le résultat, il y a un autre, c'est toujours ça. Et ça, c'est que c'est que l'homme, il reste tel qu'il est, il n'y a aucun changement. Donc ça, vraiment, dommage. mais dans la question de Tuningai sur la politique actuellement il y a déjà des réponses où je peux dire que la politique à Congo-Lélo est sur place je dirais que ce n'est pas la politique ce n'est pas la vraie politique parce qu'on traite un peu comme profane en politique parce que excuse-moi monsieur Tony Mwakem mais ça c'est trop fort on traite un peu comme profane donc ça veut dire que ce n'est pas la politique excuse-moi si je suis un peu brutal mais il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que toujours malmené comme ça dans les discours flatteurs les discours mensongeurs ils ont instruit ils ont canalisé même conscience ils ont toujours aidé et les politiciens ont joué le rôle d'intérêt personnel et je vais le démontrer déjà la politique n'est-ce pas actuellement avec des exemples oui par exemple la politique elle a mon lit politique quand on veut définir d'abord la politique ça veut dire quoi la politique la politique elle a la façon de gérer les affaires de l'état les avoirs de l'état avec habilité avec subtilité avec une intelligence c'est une manière de gérer et comment on peut classer la classe sociale dans le pays d'abord nous avons les bourgeois les riches et les ouvriers c'est-à-dire la société fonctionne des classes où ils sont les plus intelligents les connaissances ils sont capables la richesse ils sont les faire travailler ils sont censés les traînements ils sont les moyens ils sont les emplois maintenant il y a un sentiment il y a un autre socialiste et un autre libéraux alors je vais définir d'abord c'est quoi le socialisme le socialisme je peux dire ça dans le sens que c'est une façon de transformer une organisation sociale dans un but de justice des hommes dans un but de justice des hommes enfin par exemple je peux dire dans un plan il y a travail dans un à part travail dans la rétribution dans l'éducation et dans les logements par exemple là ils ont le philosophisme le socialisme il y a un ouf les libéraux ils ont le privilège les libertés individuelles l'homme est libre de faire et d'agir selon ses capacités chacun pour soi pour tous moi je viens j'investis où je veux je crée comme je veux maintenant qu'à Congo tout le monde a créé le parti socialiste tout le monde a créé le parti libéral mais ils ont respecté la philosophie de la bangote ils ont travaillé ensemble ils ont le discours qui ne sont pas libéraux mais ils ont le discours socialiste mais ces gens ce sont quand même de personnes qui sont les gens 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 qui sont et qui sont qui sont les gens qui sont les gens les gens et qui sont les gens qui sont étonnés ils comprennent comment ils ont la politique qui sont les gens qui sont profanes ils sont dans le Parlement ils ont des camps normalement socialistes familles socialistes et libéraux ils existent comme philosophie politique ils sont extrêmement libérales ils sont extrêmement socialistes ça existe ce sont des courants politiques mais comment c'est le Parlement qui sont les libéraux ça n'existe pas qui sont tous mélangés c'est comme on est dans une bouabaisse et on ne sait pas qui fait quoi alors ce que c'est le rôle dans le Parlement c'est-à-dire les libéraux ou les familles socialistes par exemple pour les familles socialistes il faut mettre la loi socialiste pour protéger la philosophie qui dit l'homme ouvrier comment traiter le Congo comment travailler le Congo comment comment travailler comment protéger le Congo et que la loi est défendu dans le niveau du Parlement où ils vont nous proposer et que les libéraux vont poser un abîme où ils vont défendre l'intérêt où il y a un investisseur l'homme libre donc c'est ça le combat politique et c'est ça la guerre politique où il fait ça dans le Congo donc en tentant de parler une question se pose y a-t-il réellement l'opposition dans le Congo parce que ceux qui battent nous battent l'opposition il y a la majorité et l'opposition donc la question se pose s'il y a vraiment une opposition alors on a la classe politique il y a le Congo je ne peux pas dire qu'il y a une opposition parce qu'il y a compliqué une opposition et un pouvoir mais il y a les Congolais ils font la mise parce que les jeunesses toujours risquaient de reproduire c'est comme dit Winston Churchill à l'époque il dit les peuples ce qui est l'histoire si ils oublient son passé ils risquaient de revivre la même histoire ceux qui cette fois-ci Congolais ils risquent que l'histoire ne se répète ça veut dire construire une autre dictature et tout souffrir il faut tricher violer la même histoire il y a le même histoire donc c'est pour dire que politique il faut te refaire en haut conception politique mais la même histoire c'est souvent c'est l'IDEPES qui se répète donc monsieur Tien Tseke dit est-ce que il a encore de la place aujourd'hui on peut encore compter sur monsieur Tien Tseke dit parce que quand on vous entend parler il ne faut pas qu'on revivre l'histoire au moins l'IDEPES d'abord il y a une philosophie socialiste le président Tseke début de l'année qu'est-ce qu'il avait proposé que toutes les forces du changement il y a autour pendant tout ça la bloc et moi je voulais accentuer sur ce point qu'on appelait toutes les parties les familles politiques où ils partagent philosophie socialiste il y a tout ça c'est un regroupement politique parce que pendant qu'on casse l'esprit il y a 450 partis politiques qui existent pour rien on ne peut pas avoir 450 philosophies politiques donc qu'on casse il y a tout créé famille socialiste où ils sont libéraux ils sont libéraux les gens qui sont libéraux partis les libérales Martin Fayoul c'est un libéral d'autres partis c'est un libéral c'est un peu famille politique qui est libéraux alors on a une crise comme on dit oui on veut mais avant il faut se définir parce qu'il faut tout ça il faut se définir après on est en danger ok nationaliste comme ça au moins toutes les forces vivent pour combattre par exemple un Kabila quelqu'un qui veut tripatrouiller la constitution à grisser à se maintenir nos pouvoirs ça c'est un autre problème mais on ne peut pas mener une population foule dans la politique mais c'est une folie c'est un politicien qui est à côté de la plaque au moins il y a un centrist la majorité est en position à l'intérieur de la centriste sur base de quelle philosophie c'est un centrist mais au moins il y a un tant c'est un diplômé c'est un licencié et je me demande est-ce que c'est malade ou est-ce que c'est normal oui j'ai sur nos plateaux monsieur Tony Mbouakiem il y a un licencié 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 Il y a eu des combats, le combat s'est divisé, le clan s'est créé. Il y a vraiment eu toutes des choses qu'on ne pouvait pas s'y attendre par rapport au combat au Basalagi-Bloc aujourd'hui. Est-ce que la diaspora peut-elle encore peser sur la classe politique, sur la politique du Congo au pays ? Merci pour la parole de Philippe. Tu sais, John F. Kennedy dit, la tragédie doit nous apporter la sagesse. Il ne doit pas nous servir de guide. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Les Congolais vivent déjà la première tragédie avec la dictature de Mobutu. Ils peuvent s'agester. Ils ont reproduit le même effet. Ils vivent le même problème au Lolo. Et pour causer plus difficile que ça encore, on a plus de 10 millions de morts à l'est du Congo. Les Congolais ont une position vraiment mal vue au niveau mondial. Et ils ont apporté car la sagesse-té. Ils ont apporté car la sagesse-té. Ils ont apporté car la sagesse-té. Ces malheurs à Lolo, ils se servent comme des guides. Ils ont apporté 450 partis politiques. Ils doivent risquer même d'ici l'année prochaine. Donc on a 1000 partis politiques. Ils doivent risquer... Est-ce que... Entre parenthèses, les partis politiques... J'en sais rien, en un niveau là, mais je ne pense pas. Mais c'est une folie que reproduire. La tragédie est servie sur les guides. Ils sont des guides, ils sont des guides. Ils sont des guides qui viennent ici, ils sont des guides. Ils sont des guides qui viennent ici, les gens qui viennent ici, les gens qui viennent ici. Donc c'est-à-dire, diaspora, d'ailleurs, nous sommes des gens qui viennent ici, Il faut s'accaparer la sagesse pour voir autrement, de réfléchir autrement et de ramener un changement radical. Parce que tout le monde vit, tout le monde vit, tout le monde est contenté, il y a une classe politique actuelle, il y a un désordre, il y a un mélange, il y a des partis socialistes, il n'y a rien, donc n'importe quoi, parce qu'il y a une politique, il y a une poche personnelle, il y a une personne personnelle, alors que la diaspora, tout ça, ils ont apporté la santé. Il y a une classe politique actuelle, que ce soit, peu importe, il y a une autre façon de faire la politique, parce que nous vivons dans un pays où il y a des modèles devant nous, on n'est pas loin de ça, c'est plus facile pour nous de comprendre les choses, et de croire qu'on est là pour changer toute la donne, en fait. Donc, il y a dans toutes les activités, il y a un niveau de la société, dans le niveau social, dans le niveau culturel, dans le niveau politique, dans le niveau économique. Et si je dois parler aujourd'hui un peu d'économie dans la diaspora, par rapport à l'indégo, tout le monde a été apporté à la diaspora dans le niveau du Congo, je dirais, jusqu'à actuellement, ils ont un peu échec. Donc, c'est un échec, pourquoi? Diaspora a sali une économie à consommation. C'est-à-dire qu'ils ont toujours aidé à la famille, aidé à la famille, aidé à la famille, consommation. Ce n'est pas ça une économie productive. Ici, je parle de la valeur ajoutée. La diaspora doit être demain une valeur ajoutée pour le Congo. Et quand je dis valeur ajoutée, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, j'ai des amis ici à Sala Cuisine, à travailler dans la cuisine, voilà, tout ça. Et à qui on a créé un restaurant. Et le restaurant, il a ramené une valeur ajoutée. Et le restaurant, il y a la ville, la Gombe, et les gens sont contents d'aller manger chez lui. Parce qu'il a amené de nouvelles recettes, il forme des jeunes, il forme d'autres personnes. Et j'ai un autre ami qui a créé un logiciel ici à comptabilité. Et il met au service, il y a le quinoa, le commerce, le restaurant, le bar, le commerce, peu importe, il s'est servi d'un logiciel à comptabilité qui est facile pour gérer des stocks et tout ça. Donc, il y en a d'autres peut-être, et d'autres qui ne sont pas en comparti. Moi qui vous parle ici, par exemple, moi j'ai fait la ressource humaine. Mais après, on a bimé la ressource humaine, on a aussi la construction. On a spécialisé en menuiserie, un peu de plomberie, électricité, tout ça, mais spécialité vraiment en menuiserie. Et on a un projet très important pour le Congo, et surtout ma maison, ma maison autonome. C'est-à-dire, la construction de ma maison en bois, le confort, et la maison autonome aussi surtout. Donc, ils ont projeté le Congo, tous les mouvements en cours, sauf qu'on est pris de cours, on est pris de cours par un peu la politique aussi. Et par cet héritage aussi, quelque part, il y a patrimoine commun autour de la IDPS. Et sûr, ça servit, parce qu'ils ont détenu l'histoire de la Congo très importante, pendant qu'on peut profiter en haut de la génération future, on va profiter de l'histoire de l'Ouana, et servir de guide demain. Donc, c'est pour ça qu'on est dans ce combat quelque part, et on a mis certains boulots un peu à côté. Donc, il y a des choses qui vous racontent des choses, qui ne vous apportent rien du tout. On ne va pas dire à un de l'autre pour rien. Il y a des choses qui font des choses qui font des gens qui font des gens qui font des choses. Ça, ce sont des choses vraies, Mwakim. Voilà, voilà, écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi, mon frère, écoutez-moi, mon frère. Oumoni nous a expliqué, l'Oumogo, dans l'article de Mora Constitution, qui nous parle des investissements. Ici, on nous dit quoi, dans l'article, chapitre 2, les droits économiques, sociaux et culturels. L'article 34. La propriété privée est sacrée. L'État garantit les droits à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Il veille à ça. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être saisi en ces biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. C'est-à-dire, même l'étranger qui est là, qui vient chez vous, ceux qui sont au Congolais, ils ont la capacité. Mais qu'est-ce que ça, avoir dans l'histoire, ça n'a rien à voir avec la constitution actuelle ? Ce sont des choses qui se sont passées et qui sont vraies. Ça fait partie de nos racines. J'avais arrivé par là. Je n'ai pas dit qu'on doit oublier l'histoire, on doit oublier ce qui nous est arrivé. L'histoire, ça reste l'histoire. On n'efface pas l'histoire. Mais nous devons prendre la tragédie qui nous est arrivée hier et servir sur des sagesses. Au lieu de perdre du temps, il y a une culture de la haine. Parce que la haine, ce n'est pas productif, la haine. Mais pour moi, le malheur, il y a un peuple congolais. Même les Français ont pris en otage ici par les Allemands. Les Français ont pardonné, ont oublié, ont tourné la page, ont évolué. Parce que dans la vie, on est appelé à évoluer, à avancer, et à pardonner. Mandela, l'Afrique du Sud, a fait la même chose avec les Noirs. Après l'apartheid, les Noirs et les Blancs vivent ensemble et l'économie tourne. Parce que mon cul est tournée, c'est l'économie. Mon monde est l'économie, mon monde est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'intelligence. Alors, il y a une histoire, on sait, mais on ne doit pas rester là-dedans, en train de pleurer sur nos sortes. Ok, il faut que tu auras plus, tu auras encouragé, on a un pays développé, on a profité dans un moment où on a un pays développé, on a profité dans un moment où on a un pays développé, on a fait former, on a fait formation dans tous les domaines. Parce que l'économie, c'est l'économie, il n'y a pas de 100 métiers. C'est pas parce que monsieur, monsieur, à ça, les droits, il est devenu le plus intelligent de tous. Non, non, c'est pas ça. Ou à ça, l'économie, à ça, le plus intelligent qu'il a un pays. Non, à ça, l'économie, il n'y a pas de droits uniquement pour avoir la loi. Mais, pour en sorte que tant qu'il y a, il y a un médecin, tant qu'il y a besoin de mettre, il y a besoin de menusiers. Ceux qui ont inondé, il faut plombier. Même pour un jardin, il y a besoin de jardiniers ou bien de paysagistes pour ne pas rester là-dedans. Donc, chacun dans son domaine et chacun doit se spécialiser dans le domaine. Il y a un jardin, il y a un jardin, il y a des ressources humaines. Mais il y a un jardin, il y a des bois, il y a des mines, des constructions. C'est-à-dire qu'il y a des merveilleux, il y a des boulons, il y a des boulons. Tout ce qui est confort et comment il y a, j'ai moqué, j'ai moqué. Et je peux rentrer dans une forêt aujourd'hui avec mes matériels, créer confort dans quatre ans bas. Je peux me permettre de le faire. Parce que je sais comment on le fait. Comment on dit au monde, il y a un jardin, il y a un jardin, il y a un jardin. Il y a un jardin, il y a un jardin, il y a un jardin, il y a un jardin. Il y a un jardin, il y a un jardin, il y a un jardin. Il y a un jardin, il y a un jardin. Il se fait le slogan, mais ce n'est pas ça qui va faire que nous fassions la politique. Parce que dans cette politique, il y a un peu pertinence et réflexion. Non mais il faut que la situation soit en train de se faire. Il faut que la situation soit en train de se faire. Parce que je ne peux pas dire que je ne peux pas interpréter. Mais écoutez, nous avons besoin de la situation de Kabila. Nous avons besoin de la situation de Kabila. Parce que ce qui est à jouer le rôle... Déjà, le devoir est à jouer le rôle important pour l'histoire. Parce que les gens ont besoin de la pacifier. Et de la constitution, ils vont la protéger. Malgré la constitution, ils sont pour à 100%. Parce qu'il y a un pays laïc. Il y a une vie en Congolais. Il y a un pays laïc. Et pourtant, la laïcité, il y a deux pays qui sont laïcs. La France et la Portugal. Tous les pays qui sont attachés à la religion. Il y a un moment dans l'Italie, qui sont chrétiens, catholiques. La Belgique est catholique, qui sont liés à la chrétienté. Il y a un pays de toute l'Europe. Il y a un souhait de protestants. Parce que le pays scandinien est même protestants. L'Etat a lié à la religion. Mais il y a plusieurs pays de laïcs. Il y a un pays de la vie. Ils y ont 10 millions de morts. Ils y ont des pays qui sont vendus. Ils ne sont pas 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 vendus. il n'y a pas de politique. Parce qu'on a besoin des vrais chrétiens dans la politique. Sinon, ça n'ira pas. Mais pour répondre à la question, il y a Yébela ou Mela, Kabila et l'autre aussi, a respecté le peuple congolais. Malgré que l'oblige le lobby de revoir un peu la bonne politique à faire, parce que l'on a dit qu'il y a un sentiment de politique et que l'on a dit qu'il y a un sentiment personnel. Il y a un comissaire libéral et il y a un comissaire nationaliste. Il y a un comissaire nationaliste. Il n'y a même pas un comissaire socialiste, un comissaire libéral, un comissaire nationaliste. Vous comprenez ? Vous êtes un comissaire nationaliste. Il y a un comissaire nationaliste dans le Congo, c'est dangereux. Il y a un comissaire investisseur. C'est dangereux parce que il y a un comissaire intérieure. Vous êtes un comissaire étrangement dans le Congo. Donc, vous êtes investisseur. Vous allez avoir besoin de capital frais dans le Congo. Pour nous créer, pour nous booster l'emploi, pour nous faire marcher. Non, mais c'est un droit. C'est un droit et à courant. Mais il y a un comissaire nationaliste, il a écrit que l'on a dit que l'on a dit. Il ne faut confondre que l'on a dit. Il y a un patriotisme. Il y a un patriotisme. Nationaliste, c'est le but. Il y a un patriotisme. C'est la prédominance des minorités. Vous l'avez compris, avec les Congolais, les Congolais, vous êtes en Congolais. Ou bien, vous êtes en Congolais, vous êtes en Congolais, vous êtes en Congolais. Vous êtes en Congolais, vous êtes en Nationaliste. Vous êtes en Congolais. Comme au Congo, quand on est en Congolais, dans la première fois, on a des générations à la génération. On a le fait qu'il y a eu de jeunes interviewés, les gars qui ont avant. Nous ne refusons pas de recevoir des gens. Mais on peut traiter les cas Arabacas pour une Europe et celle de leur nationalité. Mais ils ont des cas individuels. c'est qui arrive au congo france n'a calé n'a pas de calé sur la réfugié c'est comme ça c'est arrivé aussi avec les baniens moulin à l'époque tomba ya la côte à moni bango a besoin de s'annoncer l'autorité n'a pas de calé parce qu'ils ont un autre projet des partis mais c'est ce que l'état français à l'accès de négligence à nos salas a travaillé sur ces cas pour botana paro créé la génération tiens un jour on a un peu la français banal barbima kouba français pas ce qu'il vous traite et kawana t les années banal moulin en abisso bacote à la congo basse et c'est la montagne la moulin guéna basse et babotibana créé la génération et comme l'état a zanné une efficace depuis toujours baki mara moussala donc et ça c'est un commissaire l'eau qu'on a bongo pour la congolais des natures caraboué parce qu'il bat qu'on croit qu'on croit que chaque problème la vie il faut traiter parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont arriver il faut traiter déjà à un moment où les l'eau donc qu'on ne fait pas comme un responsable kabila tout ce n'est à se responsabiliser dans ma poste la fonction en anglo il fait la responsabilité n'a été atteint que garant la constitution donc sinon à rosa en s'éblie ma conséquence c'est l'on ressentait à ce qui pas consacrément voilà donc le bain de son ne peut pas couler au congo en tout cas bas politiciens bozo l'an d'abitso bon oui et bella boye bako kubongi sa makila et tangali soussouté makila et tangi mingi na congo peuple congolais akoufi mingi ya moyen de mettre fin na kimia na limé mien nio so soki vraiment tous à la bolingou ya congo tonim bouakiem et mot de la fin le qui nous ont ce qui nous sont impartis sont arrivés à la fin bientôt on va lancer un autre programme comme tout ça la live directement ici à la télé qu'est ce que tu peux nous dire par rapport à tout ceci mais c'est moins que comme mot de la fin non cela n'est pas des demandes et puis appellement solennel la classe politique congolaise tout ça la posa tout petit qu'un héritage la malonga pour nabana busso n'as aussi un anabino tout tour est cadré politique tu bois été tout gobo tout ligny de boligny tout sangana donc tout ça qui va basse là qui va france citoyens tout beau yangote mais il faudra tout recadrer politique pour combattre le fléau au ya ba partie de bottes au quotidien sinon toujours risqué surtout traiter problème monauté toujours risqué après même kabila de combattre à 1200 partis politiques et qui comme tous à la population congolaise jeunesse congolaise aza ignorants aza victime ya une à cause de ignorants c'est n'est pas acte ou est-ce à l'aise à l'aise à l'église à celui parti politique à zuban dîména et battu balandier annéga bandymi c'est une folie comme l'église comme l'église mais yomouto tangy zana la conscience de la politique je dis bien zana la conscience politique s'il vous plaît parce que nous avons frappé binau n'est locaux il faut tout recadrer politique tout ce qui se dit ce qu'il a à la pensée philosophique socialiste balou gato crée régroupement politique socialiste comme ça base à la dissous donc c'est basse engloutiné basse engloutiné n'a l'eau comment on et ça la bisou famille socialiste avec une voix comme ça va libéraux pas s'engana bon tu vois pas comme l'eau comment on basse engloutiné n'a pas sous la nature de faules ou n'as pas su présent par des rangs sous présent dans la bouse et na n'a pas besoin d'un identique présent congo ou bien n'a qu'ingani n'a n'a pas de l'église quand même tout n'a pas été congolais ça vous appartient pas pour les peuples à notages comme ça il faut pour créer famille politique n'a pas famille politique y'a les hommes le cadre fort basse à la kouma c'est lui qui est présent peut être président il sera élu par sa base pour les congolais qui voient la philosophie libérale mais non c'est un amour à congo je pense que le socialisme il fait gagner pour l'instant parce que congolais souffrir mingi et combat congolais il y a pas vraiment des riches congolais complètement défini comme des libéraux parce que les libéraux congolais c'est l'étranger en fait parce que lui qui fait l'économie de chez vous c'est lui qui ramène l'argent chez vous et il est il profite au paradis à main d'oeuvre gratuit ça paradis fiscal mais ils sont paradis à main d'oeuvre donc c'est à dire il vient il fait travailler vos frères et soeurs et pour rien et lui il a masse de fortune avec ça alors et non c'est un coup de congolais mingi des bas à la socialiste parce que pouvoir il faisait la détenue par la socialiste parce que grâce à ça ça va nous permettre de mettre des lois pour l'accord c'est protégé et à côté de ça nous allons élaborer une politique économique socialiste parce que j'ai même un projet béton robuste sur l'économie socialiste parce que vous vous pouvez booster pour la suite l'entrepreneur congolais et c'est créé la richesse congolais voilà donc prochainement on va parler de ce projet projet de monsieur un bois qui est un main pour l'économie socialiste c'est ça donc voilà merci chers téléspectateurs tout ce qui nous suivait de partout dans le monde nous sommes bien et bien chez nous dans notre dans nos studios sur canostrate 131 où se trouve aussi les grands salons les salons qui fait bouger envers ça les salons du moment le meilleur de tous les mariam coiffure car nos stades 131 non loin de la gare centrale d'envers merci vous tous qui nous avez suivi ainsi dit au revoir